Chers internautes, bonjour. Toute l'équipe Décryptage, ravie pour accueillir les autres ce vendredi pour passer en revue l'actualité politique de ces derniers jours. En studio, Nativa Ramen, directeur des publications de La Sentinelle, qui vous commente et analyse les faits. Nous pourrons trouver également les chroniqueurs habituels pour micro-trottoirs. Joddy nous finit intéresse nous, Afrika Obuan. Après, nous finit aussi ouvert nos micros à Ali Lazer, travailleur social, qui vous dit à nous si l'il était premier ministre, qu'il était voulu faire. Sa semaine-là, comment nous tu peux dire au précédemment, ce qui finit retenir l'attention, c'est le fait que Petroleum Pricing Committee ingote prix d'essence et diesel pareil. Beaucoup de citoyens ne sont pas atteints. Stéwel Casimir, qui est une bonne mauricienne. Stéwel Casimir, bonjour. Fais-nous un rappel des faits au prix carburant. Bonjour, Chélie. Bonjour, Nat. Effectivement, cette semaine, nous avons rencontré le Petroleum Pricing Committee, qui est fait le mercredi 18 septembre. Alors que beaucoup de gens ne sont pas atteints, qui ont pris l'essence et le diesel pour s'encher. Nous avons trouvé qu'il reste pareil, c'est-à-dire que l'essence est à 66.20 sous le litre, et le diesel est à 63.95 sous le litre. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'essence, qui ont pris l'essence, c'est justement parce qu'ils ont fait une rémoire, qui ont fait une baisse au marché international, mondial. Ce sont des mauriciens qui ont pensé, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'essence, qui ont pris l'essence, qui ont pris l'essence pour baisser et finalement, nous trouvons une reste pareille. Qu'est-ce que vous pensez ? Là, ce que je viens de vous dire, c'est ça, c'est une tactique qui électionne que ça peut coûter, puis on bête la population. Ça fait qu'un, il faut croire que ça peut baisser, pour augmenter l'essence, pour augmenter d'autres côtés. C'est ça que le gouvernement-là, c'est clairement mensonge. Parce que tout cas, c'est menti, tout cas des fausses promesses, il devait tout pour tout pour en bête du monde. En tout cas, le monde ne s'en va pas baisser, ici, monté. À ce moment-là, notre stratégie soit disant pour baisser, bientôt à cause de l'élection près. Ça a réagi pour vraiment bête du monde. Pendant combien de temps pour aller, Mauritien n'arrivait l'air pour tout pour tout pour faire. Mauritien n'arrivait l'air pour tout pour faire, pas capable de faire confiance, ça va être le cas des politiciens là. Il n'arrivait l'air pour... Ils n'ont pas voté, non. Ils ont expulsé, ils ont retiré, ils ont fait le système de mobilité là. Ils ont trop monté en bête du monde, en bête de population, monté, baissé, monté, baissé. Ils vont dire que tout va pareil même. Ça ne veut pas vous baisser, pas vous n'en a rien. Montre pas 25, 30 rubis, baisser des rubis, baisser trois rubis. Ça veut dire que nous nous sommes là pour payer, nous. Mauritien n'est pas possible. Mauritien n'est pas possible. Mauritien n'est pas possible. Alors, les politiciens, qui lient dans le gouvernement, qui lient dans l'opposition, n'ont pas monté. Ça va nous relier à bout. Nous, nous faisons vigilants, nous faisons à nous l'esprit, qui nous faisons faire qu'on a d'autres jeunes, qui nous faisons voter. Arrêtez de voter en bête du monde, en bête de population. On a baissé, on a baissé, on a baissé, on a baissé. C'est pareil, mais si on baissé, c'est bon. Parce qu'on peut tout contribuer. Tu sois à l'aide de nos affaires. Pour tout contribuer, on est content. On a baissé, il y a du moins. Il y a un petit moyen d'être plus capable de faire des affaires qui baissé. Et on est en arrière. Là, on va garder nos détails. Parce qu'on va suivre l'actualité. Moi, mon problème, quand on a fait travailler, je me sens. Oui, mais pour moi, on a rougé mon pays. Mais je me fais un bon prix des gens. Je me suis à baisser. Mais on va être baissé. Je me suis à baisser. Je me suis à baisser. Je n'ai pas baisser du tout. Non, je ne sais pas. On va garder à vous encore. comment nous dire nous-mêmes cet urban économiste final on se dit peut-être que c'est une balle qui le gouvernement peut garder justement pour qu'elle peut amener le feel good factor et peut-être séduire l'électorat en vue des prochaines élections merci c'était ou est-ce que sa décision là surprendre aussi non pas vraiment parce que les types trop vieux si tu peux se prit l'essence là tout le monde tu veux dire voilà un cadeau électoral mais vous n'avez pas oublié que sa gouvernement l'allier under scrutiny le under scrutiny à famille le under scrutiny moody's moody's pour faire une notation bientôt le pays et s'il y trouvait qu'il une baisse revenu de l'état et nous paie augmente dépenses publiques pour un débalancement et nous cas d'anglais et sinon d'anglais pour l'économie pas bon donc honte moody's fait ce rapport et que prochaine décision mpc prenez un peu l'état et l'élection carabine avant effectivement donc gouvernement il y a d'une autre façon baisse prix l'essence sans passeport ppc c'est à dire il besoin enlève une taxe vous connaît il y a plusieurs taxes qui avant l'évén taxe prix l'essence à kbc capis pour distroupé même et il n'est pas bizarre tant de ppc pour faire ça il y a affaire à comme une décision gouvernementale et il y a affaire ça après notations moody's rien pas dire qu'il n'y a pas prouvé ce prix l'essence à donc il faisait gagner l'autre deux tableaux le ministère des finances le gouvernement il vous a montré moody's qui est un gouvernement responsable et bien quand ça prit l'essence à autre parce qu'il peut faire financer sur ma dépense sur toute ma dépense sociale et aussi il faisait avant l'élection tiens ça fort de là parce que l'essence diesel c'est à la base même de l'inflation parce qu'il y a de l'effet domineux comme l'essence et kuban carburant c'est à dire l'affaire entourant le terrain à baille qui la mère du député prime minister steven obligadou est là depuis très longtemps ni fin converti ça dit tel à un projet à caractère social c'est un homme pour une personne âgée qui est situé à paul lui steven obligadou fin d'y aller au radio plus mercredi qu'il fait connaît que ce terrain là appartenait à ses parents ce bann détracté à eux peut qualifier ça désormais d'un deal petit maman à la veille des élections générales il peut trouver encore une polémique autour de bann terrain de l'état selon ou nat steven obligadou pas exposer à des reproches en termes de conflits d'intérêts certainement on connaît steven obligadou panne rondeur politique hier encore depuis 91 l'élu et tout ce monde n'a dit qu'on stive obligadou qui reste loin avec bann polémique bann controverse surtout s'il y est hors bann terrain de l'état ou s'il y est avec membres de sa famille donc moi c'est surpris qu'il laisse prendre peut-être pas parler mais pas sa famille ou peut-être un liqué du msm aussi du conseil des ministres parce que pas payer qui steven obligadou en plein discussion avec le leader du msm pour les prochaines législatives c'est à dire la plateforme militante de steven obligadou qui représente mon corps lui-même mais comme étiquette l'hypéroté est-ce qu'il s'est lié vous allez un reste tranquille tension tu es si tu à finir comment avant que l'on n'a vu un joueur de pression un joueur de pression à l'appel et un bout de papier à l'équipe ce numéro 2 pour steven obligadou assez un poule quoi cela paraît un peu plus je comprends qui peut arriver peut-être un nouveau numéro 2 l'habitual peut rentrer donc steven obligadou sa controverse éclaté vous connaît cette terre-là ce n'est pas depuis 1967 avant la l'indépendance le papa tighe sa poufe à collège trinité et après l'amour ce papa mon corps le papa de steven obligadou n'a moins de deux ans la maman madame primrose obligadou qui nous connaît bien dans le domaine médiatique public c'est miss bourges c'est la grande organisatrice de m'a fait un homme mais probablement d'eau ou garçon mais n'est pas à l'ougement tu faisais pas à l'embarasser et même bouge l'enlève souvent n'hérité soit à ce droit d'héritage à jour là vous connaît qu'on voit souvent adversaire pour servir sa patate et les vulnérables il n'est plus numéro 2 est steven obligadou l'indépendance qui quand même garde un peu arrogant le perçu comme étant très arrogant tout le temps l'irréprochable après j'aime bien dire c'est un mirail propre qui a écouté la boue il n'y a pas besoin d'avoir la boue sa famille terrain l'état parti sous période attendre 2025 suivi procédure normal parce qu'il faut faire ou pas faire mal à dire ou ne faire ça qui n'est l'arrivée vous pensez qu'il n'y a pas réconvertir sa terre-là maintenant moi c'est si mon maman moi je disais maman va faire ça s'il te plaît attendre les procèdes élections vignes l'imposent son sabaye là là papa n'a pas encore des ans autre sujet qu'il n'y a pas une citoyenne en haleine sur le plan politique c'est mercredi à chaque seconde porte-parole de résistance et qu'alternative il n'y a pas la police pour présenter en cours pour sa participation à une démonstration dite illégale qui finit tenir douze ans auparavant comment nous capables interprète sa mouv' de la police bon à choc souvent moukou n'y a une publicité koné ka au pays dans l'opposition la police permet nous la cour pour une caisse douze ans moukou a choc content n'y a une promotion mais c'est vrai il vous a dire il y a une victime mais ou koné nous journalistes quoi une fois nous persécuter par la police pas tout cas ce qui nous mettons à gazelle moi tous les deux trois c'est bon bah c'est si elle devine dans un bureau probablement c'était ben je m'aura bien là-bas pour un article qui n'a craint 15 20 ans de cela donc rien de nouveau sous les tropiques à choc souvent bon il dans la même là il y a une politique sans terre où il s'est fait que c'est le fait qu'il a une semaine de cela l'inofficialise l'alliance avec travaillé c'est même un mnd et qu'une semaine après ben a convoké les points après qu'ils n'ont fait douze ans oui certainement mais pour moi pas le prouve ça moi vous avez fait un débat dans mon bureau pour un article 20 ans de cela vous pas koné moi ça l'appel poule vos strings vous a écouté la police moi y en a la cour moi ici vous a une case 15 20 ans moi pas dire moi une victime mais c'est le système mais c'est tellement à choc souvent quand les besoins ramgoulam beranger les perrots ils ont gagné ce qui est dans le mot quatre oui c'est une répercussion politique donc c'est le jeu les besoins comprends et les besoins jouent avec souvent nous trouvons seulement qui ben opposant du régime c'est sujet à ben intimidation de la police la politique est un jeu bien difficile malsain la police aussi souvent écoute l'autre de là-haut et la la police est pas eux-mêmes eux-mêmes ils prennent l'initiative et ben il dit comme ça moi moi je vois dans le jeu politique de par mon métier et mon métier ça c'est une affaire ou même dans le gouvernement goutt-il en davelle ou goutt-il ou goutt-il en pression qui vient de l'intérieur pression venu pas tout ça quand on politique barré la caisse ça week-end là il y a aussi meeting l'alliance du changement nouvelle appellation de l'alliance ptr mmm indique résistance et alternative dans la circonscription numéro 5 triulé pamplemousse navine ramgoulam leader du petit travail ce film promet de bonne révélation mais avant toute chose n'a pas de connaît qui mobilisation à la louise tu ne fais polémique ou penser que ça l'alliance a pour ici mobiliser mon militant on connaît navine ramgoulam ça voyant le signal faut qu'il n'est plus dans le numéro 5 il n'est pas encore confirmé soit 5 soit 10 entre temps nous t'as monsieur béranger pédier à la vignette qui parle dans le mot c'est mais bien que je t'avais le changement oui est ce qu'il y aura changement de circonscription pour le leader de l'alliance est ce qu'il pourrait tourner que l'étiquette et dans 2014 comment nous connaît ça les la mobilisation pour une lutte l'ampleur parce qu'ici ce de penser navine encore dans le mot 10 5 6 7 vous vous avez pu mobiliser pas pour dans sa effervescence qui se leader li opérer tout la case ça qui est intermobilisateur vous pensez ça même l'annonce qu'il pouvait faire dimanche pas pour dans dire ça pas pour dans dire ça parce qu'ici les nazis ça dans son numéro 10 ça grand c'est une goutte là où vous êtes deux et les politiques c'est un dosage donc vous pensez pour dans le mot 5 navine peut dire oui l'amour est posé et aussi vous pensez pour dans des scandales qu'ils ont pour tirer pour l'affaire obligatoire pour commenter de long et en large parce que c'est le terrain de l'état c'est maman papa et son ministre ils ont une prête flambée voilà pour rentrer là-dedans pour dans les autres scandales aussi vous pensez oui certainement scandales pas manqué Jusqu'ici navine ramgoulam il est très présent et dans numéro 5 et dans numéro 10 toujours Oui oui pourquoi on fait ce choix et c'est pour ça sa meeting de dimanche là est important pour qu'on ait si navine ramgoulam pour dans numéro 5 vous connaissez la liste candidat pourquoi finaliser dans les deux camps mais il est important qu'on ait comme un leader ça pour été donc vous pensez une fois ramgoulam confirme les proposés dans numéro 5 une fois pour avoir une journée disait l'époudon numéro 8 comme Paul Béranger l'époudon 19 parce qu'il n'y a pas d'époir que ça va mais les autres nous bien connaît l'accompagnement pour l'orgue et pour commencer et pour structurer Et il y a beaucoup d'informations par rapport au changement de circonscription pour l'époudon 19? Béranger qui nous disait ça, nous ici nous voyons ici une tonne sens apparemment l'époudon numéro 8 pour aller dans numéro 7 Mais quand on a cause de l'époudon MSM, on a dit non, numéro 8 c'est au contraire circonscription plus safe pour l'AMSM parce que tellement il y a un projet de développement tellement il y a un projet pour l'époudon numéro 8, il y a un projet plus qu'il y a besoin mais certainement il y a l'affaire Christine qui est en toile de fond qui a fait du monde du thé mais au-delà de ça, en termes de développement infrastructurel numéro 8, c'est very, very safe pour la famille de l'époudon 19 et beaucoup d'années dans numéro 7 aussi qui tient aussi la circonscription de ce papa aussi, ce papa, et peut-être qu'il y a beaucoup d'agents qui comptent la famille Jack Nath ils supportent eux depuis des décennies mais je ne crois pas qu'il y a un projet pour quitter numéro 8 parce qu'il y a un aveu de faiblesse de sa part il y a tellement fait pour numéro 8, il n'y a pas qu'à quitter ça Merci Nath, nous retrouvons la semaine prochaine Dans l'actualité, plus logement, il y a une saisie de drogue nos chroniqueuses Olivia-Edouard font résoudre à nos plateaux Olivia-Edouard, bonjour au final, à la rencontre d'Ali Lazer qui fait une ressortie de ça Bonjour Chélie, bonjour Nath, bonjour par les internautes Effectivement, ça c'est maintenant, au final, à la rencontre d'Ali Lazer travailleuse sociale engagée dans le combat contre la drogue depuis les années 80 Dans l'actualité, tous les jours, nous pétendons que la police peut faire saisir la drogue pour un million la drogue peut continuer à rentrer dans le pays Ali Lazer dit à nous si tu premier ministre, qu'il y a tu pour faire pour combattre sa fléola Mais, si moi tu premier ministre, moi tu vas envoyer un message fou, ben le trafiquant la drogue Vite, vite, correct, fini Comment quand j'ai dit, moi, tu crois qu'à Alexis dans la cour, un commissaire de police à l'époque Même jour, arrête de voler Alexis, amen, il y a la station, prendre l'enquête, passe, passe, la cour, le condamné, rentre dans la prison même jour Mais, qui fait un bon impotateur à la drogue qui peut s'aimer la mort en série dans nos pays, de 15, 50 banane là Et quand il s'agit, il y a un fonctionnaire, c'est un bon policier qui est interdicté pour qu'on puisse la drogue ou bien trafiquer la drogue Puis, ils disent banane, moi, ou, ben le taxe payé, nous payons des fonds publics malgré ces interdictés parce qu'ils veulent ça prendre l'État, moi tu peux être mis, la mise sur pied dans la cour Mais ça me fait cause répression en haut là, dans le combat de la drogue, il y a la réduction de l'offre, réduction de la demande Ça c'est réduction de l'offre, réduction de la demande, prévention, traitement, réabilitation Alors, nous utilisons, moi aussi pour premier ministre, nous utilisons une politique nationale de prévention Effectivement, chez les combats contre la drogue, il reste un chantier pour le prochain gouvernement Merci Olivia, nous finirons à la fin de l'émission Nous l'équipe donne notre rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage à 16h30 Bon week-end! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501